Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la gestion des intempéries que je vais animer avec Jean-Luc. Alors, sans plus attendre, on va partir sur l'article 15 des règlements généraux de la Ligue et de ses districts. Alors, le cas où aucun arrêté municipal a été pris, même 5 minutes avant le coup d'envoi, il n'y a rien d'affiché, il n'y a rien qui a été fait par la mairie accueillant le match qui va se dérouler. Les deux équipes et l'arbitre constatent que le terrain n'est pas forcément très praticable. Donc l'arbitre, après consultation du délégué officiel s'il y en a un, et après avoir recueilli l'avis des deux représentants des groupes, est le seul qualifié pour déclarer le terrain impraticable. Donc je répète, l'arbitre est le seul qualifié pour déclarer le terrain impraticable dans le cas, bien évidemment, où il n'y a pas d'arrêté municipal, même affiché 2-3 minutes avant le début du match. On va passer ensuite justement à ces arrêtés municipaux et à la gestion de ceux-ci. Et je laisse la parole à Jean-Luc pour vous expliquer le rétro-planning et la procédure de ces arrêtés municipaux. Bonjour à toutes et à tous. En fait, le principe tel qu'il est édicté dans les règlements généraux de la Fédération et repris dans les règlements généraux de la Ligue et ses districts, prévoit que la municipalité, lorsqu'elle prend un arrêté municipal d'interdiction d'utilisation d'un terrain pour cause d'intempéries, elle doit normalement l'envoyer au club utilisateur et à charge pour ce club de le faire suivre aux instances, ligues, districts, voire fédérations. Dans la majorité des cas, les mairies prennent les arrêtés et les envoient directement aux structures des concentrés de la Fédération. Et on peut comprendre bien évidemment le dispositif parce que c'est vrai que les représentants des clubs ne sont pas nécessairement sur place, mais sur leur lieu de travail n'ont pas nécessairement le temps de traiter ce genre d'informations et de les faire suivre aux autorités compétentes. Mais en tout cas, la procédure, normalement, c'est la suivante. Ensuite, il faut que l'arrêté municipal soit adressé ou par le club ou par la municipalité au district ou à la Ligue avant 12h le vendredi, de façon à ce qu'il puisse être traiter. Alors, on n'est pas, je pense que dans tous les districts, ça se passe un petit peu de la même façon. Si le mail, il arrive à 12h15 ou 12h30, des fois 14h, on les traite quand même et on est obligé de mettre une barre limite. Réglementairement, c'est le vendredi 12h pour que l'information puisse être traitée et permettre ensuite la diffusion à partir de 16h30 sur le site internet des matchs reportés ou éventuellement des inversions, comme le prévoit le règlement. Si toutefois, une décision est prise postérieurement au vendredi 16h30, puisque normalement, 16h30, c'est la date limite de publication des reports et des inversions par le district ou par la Ligue. Mais il peut y avoir effectivement, je ne sais pas, suite à, par exemple, des chutes de neige dans la nuit du vendredi au samedi sur une partie du territoire, le district concerné peut très bien décider de reporter certains matchs le samedi matin, par exemple. Donc là, on est postérieurement au vendredi 16h30. Dans ce cas-là, une notification est faite au club et aux officiels qui sont désignés sur là où les rencontres concernées. Passer ce délai, si toutefois, il n'y avait aucune information, la rencontre est maintenue. Et puis, le jour de la rencontre, c'est l'arbitre qui déclare si le terrain est praticable ou impraticable, sachant, comme l'a dit tout à l'heure Maxime, si toutefois un arrêté est intervenu après le vendredi, mais affiché comme il se doit à l'entrée du stade, l'arbitre, bien évidemment, ne pourra pas aller à l'encontre d'un arrêté municipal. Il ne fera pas jouer la rencontre. le match, mais il pourra effectivement faire un rapport sur l'état du terrain et selon son appréciation. Je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au texte réglementaire. Je dis normalement qu'il appartient au club d'adresser l'arrêté municipal et non pas à la mairie. Pourquoi ? Parce que la mairie n'adresse pas nécessairement à bon escient l'arrêté aux instances concernées. On a eu quelquefois des clubs qui évoluaient au niveau régional et l'arrêté municipal était adressé au district, alors que des équipes qui évoluaient dans les championnats régionaux étaient concernées. Ce qui peut prêter quelquefois à confusion et en plus de ça, c'est que le club connaît parfaitement le planning d'utilisation des terrains en fonction des rencontres qui sont prévues et peut éventuellement proposer une rencontre sur un autre terrain qui ne fait pas l'objet d'une interdiction. Alors c'est vrai qu'on a à peu près connaissance de l'ensemble des installations sportives dans nos départements, mais quelquefois il y aurait possibilité de déplacer une rencontre plutôt que de l'annuler sur un autre terrain. Et donc d'où l'intérêt pour les clubs de nous informer avant. Après, comme je vous l'ai dit, c'est toujours pas évident pour les mairies d'adresser au club pour retransmettre au district parce qu'on perd beaucoup de temps. Donc on va rester dans l'état actuel des choses, laisser le choix aux mairies de nous adresser les arrêtés municipaux pour qu'on puisse les traiter en temps et en heure. Mais par contre, effectivement, si vous en avez connaissance et si vous avez des propositions de déplacement sur d'autres terrains qui ne seraient pas arrêtés, merci de nous faire savoir au plus vite au niveau des services concernés des districts et de la Ligue, afin d'éviter de reporter un match qui pourrait avoir lieu sur un autre terrain. Merci à tous pour votre écoute et votre participation. Merci Jean-Luc. On reste à votre disposition, à votre écoute, si vous avez des questions complémentaires. Merci. 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 Merci.